Cet après-midi, le ministre de l'économie Bruno Le Maire reçoit les représentants des commerçants et artisans. Qu'ils soutiennent ou non les gilets jaunes sur le fond, beaucoup ont vu leur chiffre d'affaires baisser depuis le début du mouvement. Y aura-t-il un troisième week-end de mobilisation ? On en saura sans doute plus demain après la prise de parole d'Emmanuel Macron. Mais après les violences de samedi dernier, le sujet inquiète, notamment sur les Champs-Elysées, où quasiment les deux tiers des magasins ont été dégradés, reportage de Caroline Philippe pour RMC. Toutes les vitres de sa terrasse couverte brisées en quelques minutes, Anaïs n'a rien pu faire. Samedi, cette vendeuse a eu très peur pour ses clients. Il y en a qui ont été aspergés, il y en a qui pleuraient, donc franchement c'était très très surprenant. Dans une rue adjacente, Jenny vient d'ouvrir un magasin d'optique. Aucune dégradation, mais aucun client non plus. Elle n'a pas pu faire son chiffre d'affaires habituel. C'est un petit peu ralenti l'activité, c'est dommage. L'approche des fêtes de Noël, plus on s'y approche, plus ça sera important. Donc effectivement, si c'est reconduit tous les samedis, ça ne va pas être évident à gérer. Sur cette terrasse, il manque la moitié des chaises brûlées ou détruites par des manifestants. Près de 40 000 euros de dégâts pour Anthony, le patron d'un bar-restaurant sur les Champs-Elysées. Ça va nuire beaucoup à l'image de Paris, mais surtout des Champs-Elysées et surtout la sécurité pour les touristes. Depuis le Black Friday et les illuminations de Noël, c'était reparti. Et voilà, maintenant aujourd'hui, il n'y a plus personne. Donc on a peur. Samedi prochain, en cas de nouvelle mobilisation, ces commerçants hésitent à ouvrir leur boutique ou leur restaurant pour limiter les pertes financières.